Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la GSG vidéo alors Ivan en théorie à terme il devrait y avoir une vidéo par jour il y en a déjà une par jour parce qu'il y a une vidéo de Computex mais on va essayer de développer un peu ces semaines il y aura notamment les 10 jours avec, il y aura les mini-reviews, les reviews le samedi, les giveaway le dimanche et bien évidemment j'ai dit 10 jours avec ou peut-être il y aura également la minute solaire alors certains vont me dire oui mais moi dans toutes les matières c'est la voie que je peux faire non on va partir un peu plus c'est un projet que j'avais soumis avec au flow lors qu'on s'est rencontré la nuit et non alors je pense qu'ils rejoindront le projet peut-être plus tard ou peut-être que d'autres marques rejoindront le projet avec j'aimerais vous parler un peu solaire avec des expériences que je fais pas vraiment d'expérience mais voilà on peut penser peut se poser des questions par exemple combien un panneau solaire flexible ecoflow 200 watts peut produire en électricité ou combien un panneau rigide ou est-ce qu'on peut les mettre en série ou on peut le mettre en parallèle que ça va fonctionner voilà chaque semaine je vais essayer de répondre à une question comme ça si vous avez des questions des remarques des commentaires l'espace commentaire est là justement et moi j'essaierai de faire des vidéos comme ça en fonction de ce que vous me posez j'essaierai de le mettre en pratique et d'essayer de vous apporter une réponse plutôt efficiente aujourd'hui on parle de ce panneau là alors c'est un panneau que j'ai pas réussi à gratter que tu veux d'acheter ben ouais si on peut youtube youtube dans un bon paye pas mais je vais l'acheter parce que c'est le genre de produit qui peut m'intéresser pour mettre pas sur la bagnole sur un van ou à la maison parce que c'est quand même plutôt pratique l'intérêt c'est que le panneau il est quand même plutôt léger il est flexible et il peut générer des watts si au début tu vois moi l'installation je peux pas parce qu'un panneau rigide c'est vrai que c'est encombrant mettre sur un balcon de la main moi ce que je voudrais c'est un panneau polyvalent éventuellement flexible étanche que je puisse un peu tenté un peu l'aventuré alors ça vaut 129 euros alors c'est pas les moins cher on est d'accord il ya bien moins cher chez les chinois mais j'en ai et c'est pas la fête c'est 20 watts 20 30 watts à double été voilà après c'est pas cher alors s'il faut en mettre quatre pour arriver au même résultat on est d'accord légèreté alors l'intérêt ce qu'ils sont ip 108 donc tu peux les mettre sous l'eau la neige d'un an tu peux vraiment les mettre sur ton balcon ou dans ton jardin pour essayer par exemple ils sont souples jusqu'à 258 degrés là encore une fois ça mais plutôt pratique si tu veux les mettre eux par exemple il les mette sur un van et tout comme ça en haut où je me dis mais cette configuration elle est incroyable non plus que j'ai pas j'ai pas de van arrondi comme ça et voilà je me disais plutôt intéressant pendant un moment il y avait jamais suggéré éventuellement l'idée de faire un truc qui nous fait une galerie comme ça quand une galerie en mettant deux panneaux comme ça ça fait après l'argent d'une maniol dedans mais deux en mettant sur une galerie qu'on puisse adapter sur une manuelle par exemple électrique et avec ses deux panneaux solaires recharger une batterie éco flots correté dans le coffre et que les batteries qu'au flot permettrait de recharger la voiture bon malheureusement je pas assez d'abonnés encore pour que les marques l'idée est trop bien c'est pas le pas chez mille brequins à l'idée trop bien on va le faire et alors c'est un investissement en temps il ya un peu de matériel à avoir et pour faire mille vues ou je me dis vu ma mille vues jusqu'à cent mille vues c'est même pour moi au niveau de l'achat c'est juste pas rentable et si les marques veulent pas le faire on fait on le faire pas de 50 degrés ok pérennité votre énergie solaire ok chargé plus vite avec rendement solaire alors il annonce 23% de meilleur rendement parce que ça va prendre sur les côtés ça prend également la lumière on verra dans mes tests un peu affronter la tempête on peut l'équipe c'est sur les côtés oui et des petits endroits où tu peux l'équipe c'est pas mal où les attachés des colson ou voilà est ce que tu voudras normalement colson c'est le son appel le moi j'appelle ça colson mais c'est une marque et le riz lancé le petit c'est le petit machin plastique voilà c'est super bien tu vas pouvoir également les annonces le coller alors ils annoncent carrément que du silicone et tout parce que la partie de sous bien donc tu veux faire un truc propre ton camping-car un peu de silicone et tu mets ton tout quoi ça permet vraiment pour moi de faire des installations qui sont vite propres et qui auront vite tendance à fonctionner alors là quand on met il m puissance nominale 100 watts encore 6,3 ampères 5,9 ampères en courant nominal 6 ampères encore une fois à cause des câbles un petit peu en continu et voilà un petit peu pour la promesse alors moi les panneaux je les ai installés directement à l'extérieur plein soleil à plein soleil plein cagnard c'était quand même plutôt pas mal j'ai mis dehors et là l'intérêt c'est de voir en les branchant directement sur une batterie donc du coup écoflot puisque c'est un peu prévu comme ça alors si je pense sur une batterie il intérêt d'avoir une application ou une batterie ça te dit automatiquement à combien ça charge moi en mettant entre vers midi c'est là où j'ai le meilleur soleil toi vraiment le panneau super bien orienté tout je suis arrivé à taper 58 watts sur les 100 watts crête annoncée ce qui paraît un peu cohérent encore une fois il d'ailleurs plein de variables qui font que je pense pas que tu arrives un jour à faire 100 watts enfin bon petit je suis arrivé à faire 58 watts en le mettant comme ça donc après je me dis voilà après c'est vrai qu'il faut qu'il soleil il est là que panneau il est là temps à moins prêter le crête et sous ici et je me suis rendu compte que moi j'avais j'ai mis dehors et tout sur un truc un peu incliné et que le panneau était quand même bien crade parce qu'il a depuis un petit moment je me tiens si je l'avais le panneau j'ai vu comme idée avec un petit pellicule de salle dessus donc je prends en jet je nettoie et là on est monté à 62 watts oui comme quoi comme quoi on a perdu quatre watts parce que le truc était sale d'où l'intérêt peut-être de nettoyer pas de solaire quant à des petites installations donc on peut estimer que 62 watts alors je pense que nous avons 100 watts crête maximale dans les bonnes configurations le bon voilà encore une fois je pense qu'on peut faire de mieux pour avoir plus que 62 watts s'il y en a qui ont déjà le genre de panneau là et qui arrive à avoir plus et après c'est pendant combien de temps c'est le truc c'est que voilà après peut-être que tu as un pic à 70 80 à moi le maximum que j'ai pu avoir c'était 62 à savoir bas le après tu as le matin le midi le soir il faudrait vraiment avec le panneau pour l'orienter comme ça bon après voilà donc du coup et à combien de watts on peut générer bas pour moi 60 watts tranquille entre 58 et 62 suivant s'il est propre et suivant c'était bien en face du soleil était bien incliné encore une fois dépendre pas mal de choses qu'à un moment le soleil dans l'année il va être là après il va être au dessus de toi et tout voilà il faudrait gérer un petit peu donc 60 watts c'est beaucoup pas beaucoup encore une fois si vous êtes en mode camping soit 100 watts c'est pas mal si tu peux charger pendant on va dire une cinquantaine de watts pendant du le matin moi je vois le c'est à partir du matin il commence à faire vers 8 heures on commence à attirer 15 15 20 watts vers 9 heures vers de 10 heures à 16 heures c'est là environ 6 heures de soleil je peux avoir environ je pense vraiment six heures pendant six heures dans la journée ça tape ça tape et on veut dire que ça à 50 kilowatts 50 watts de moyenne 6 x 5 30 et ben ça fait 300 watts non plus que ça 50 x 6 non 6 x 5 30 300 watts 300 watts c'est pas mal si tu es en mode camping et tout comme ça alors savoir que tu vas faire certainement plus part sur le minimum de 300 watts avec ce panneau comme ça l'intérêt c'est que eux ils vous l'annonce qui permet de tu peux les mettre en série ce coup là parce que bas quelque part en série ça va augmenter un peu la tension mais je crois que les batteries elles prennent jusque là on en parlera dans une des vidéos de la semaine prochaine ou les mettre en parallèle je pense qu'à partir du moment où tu aimer en série ça peut plutôt bien fonctionner je crois que les batteries externes les gèrent plutôt bien donc t'en mets deux en série et là forcément battant à deux fois plus de courant la tension équivalente donc tu auras dans pas 50 60 watts entre 100 et 110 watts c'est plutôt intéressant encore une fois 300 m dans la journée alors ça recharge un macbook pro à fond les ballons les téléphones un an un ça peut être pas mal voilà vous me direz ça en commentaire l'intérêt c'est vraiment de savoir combien on peut recharger qu'un panneau solaire la semaine prochaine vous proposerez la même chose avec un panneau rigide de 300 watts on puisse comparer et puis vous verrez que toutes les semaines on essaiera de proposer l'épisode et j'espérais d'interagir avec vous notamment dans les commentaires c'est pour ça que c'est important qu'on me tient un commentaire 1 pour dire si vous avez bien aimé ce format puisque voilà la minute soleil déjà c'est un peu comme take to day j'étais content à l'émission de take to day 30 30 personnes qui l'utilisent de ce ton là mais comme c'était moi qui l'avait trouvé j'avais vraiment l'impression que waouh voilà bon bah la minute solaire c'était bon aujourd'hui vous mettez un commentaire mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas c'est pas grave encore une fois youtube est bien les deux et puis vous abonner c'est encore fait pour la minute solaire ça sera la semaine prochaine et après on verra laissez moi le temps de mettre un petit peu ça en place je prends les formats j'essaie de prendre un petit peu d'avance et puis ça sera bien et bonne journée à tous prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral restez ouverts j'étais au soleil allez bye bye